La population est invitée à rendre hommage à Daniel Langlois et sa conjointe, mort tragiquement le mois dernier sur l'île de la Dominique, dans les Caraïbes. Samsara, le complexe excentrisse à Montréal, ouvre ses portes cet après-midi. Oui, tout à fait. On s'y trouve présentement. Véronique, ça vient tout juste d'ouvrir ses portes. On accueille notamment des dignitaires, mais également des amis de la famille, des proches de Dominique et de Daniel Langlois. On le rappelle qu'ils ont été assassinés le 1er décembre en Dominique, dans les Caraïbes. Le corps de Daniel et de sa conjointe avaient été retrouvés sans vie dans un véhicule incendier près de leur complexe hôtelier le 1er décembre 2023. Leurs voisins ainsi qu'un présumé complice avaient été arrêtés puis accusés de meurtre et sont présentement en attente de leur procès le 24 mars prochain. Le décès du couple, évidemment, avait choqué la population dominicaine, mais également la population québécoise qui les appréciait pour leur engagement auprès de la communauté. On écoute la mairesse Valérie Plante. J'ai envie de dire mettre de la lumière sur, évidemment, Daniel Langlois et Dominique Marchand. Le couple qu'ils étaient, le travail qu'ils ont fait, le grand tapas de Daniel Langlois aussi pour Montréal. Et je trouvais ça important pour moi comme, j'ai envie de vous dire comme Valérie, parce que moi, quand je suis arrivée à Montréal au début des années 90, ça, c'était mon spot. À l'excentrice, je venais toujours au cinéma. C'était un lieu vibrant. Il y avait de tout, des films, plus grand public, beaucoup de documentaires. J'ai adoré l'excentrice. Mais aussi, comme mairesse de Montréal, de pouvoir dire à la famille, dire aux amis que, oui, c'était deux personnes, deux belles personnes, des personnes lumineuses, des personnes généreuses, puis des personnes qui ont contribué, justement, à la scène culturelle montréalaisse. Donc, aujourd'hui, Véronique, les familles et les proches de Daniel Langlois et de Dominique Marchand invitent la population à venir se recueillir ici au cinéma excentrice, mais également, donc, de souligner leur vie, de leur rendre hommage, finalement. Donc, plusieurs amis qui sont attendus. Je vous laisse entendre un des amis de Daniel Langlois qu'on a rencontré plus tôt. Daniel, c'est une personne qui était très artistique au départ. Ce n'est pas un technologue. Lui, il a mixé la technologie avec l'art plus tard. C'est ça, son génie, en fait, c'est d'avoir utilisé la technologie pour les artistes. Et donc, quel est son plus grand lait pour le Québec, vous diriez, aujourd'hui? Il n'y a aucune question que c'est la première scène des dinosaures dans Jurassic Park. Ça, c'est la scène la plus révolutionnaire de l'histoire du cinéma en effets spéciaux. Et les gens qui m'amènent Titanic, Avatar, je ne sais pas moi, Wizard of Oz, ils n'ont aucune chance de gagner l'argument. Sous-titrage Société Radio-Canada